Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog alors j'avais pas forcément prévu de vous reprendre aujourd'hui mais du coup j'ai reçu deux colis aujourd'hui j'avais très envie de vous les montrer donc je pense que c'est un vlog qui va s'étaler sur plusieurs jours d'abord j'ai reçu la palette de Sana donc je me suis maquillée du coup là, là, j'ai envie de la tester je suis super contente d'avoir réussi à l'avoir puisque j'avais pas réussi à choper la première et ensuite je voulais aussi vous montrer autre chose donc j'ai reçu une box de bijoux Emma et Chloé enfin je pense que vous devez connaître parce que c'est vraiment une marque qui est assez connue donc je l'ai reçu face à la plateforme Ivancy ça fait déjà plusieurs fois maintenant que je reçois des produits grâce à eux et c'est sympa parce que du coup ça me permet de tester des choses et de vous en parler donc le concept en fait c'est que tous les mois vous recevez un bijou vous payez la box 25€ et la plupart des bijoux ont une valeur à peu près entre 55 et un peu plus donc là le bijou que j'ai reçu aujourd'hui il a une valeur de 60€ donc je trouve que c'est vraiment pas mal donc c'est ce jonc en fait je vous ferai bien sûr un close up c'est un jonc qui est argenté alors moi quand j'ai commandé la box alors je sais pas exactement comment ça se passe du coup quand on est client mais moi on m'a plutôt demandé si je portais plus souvent du doré ou de l'argenté si j'avais les oreilles percées donc vraiment hyper contente d'avoir reçu un jonc couleur argenté il y a une pierre couleur un peu bleu émeraude enfin vert émeraude bleu turquoise que je trouve vraiment très très jolie la chose que j'aime un peu moins sur le bijou c'est en fait sur ce rond-ci ils ont fait des genres de détails et je trouve que ça enfin c'est le seul truc que je trouve que ça aurait été plus joli en fait si ça avait pas été comme ça au niveau de la présentation de la box je trouve que c'est vraiment canon elle est vraiment grande la boîte et du coup ça vient comme ça vous avez le petit pochon du coup avec votre bijou dedans et après vous avez un fascicule en fait qui présente plein de choses par rapport à la marque aux bijoux etc donc c'est vraiment beau parce que du coup ben là enfin clairement la box je vais m'en resservir je sais pas encore pourquoi mais elle est vraiment jolie donc je vous mettrai bien sûr le lien de la marque en barre d'infos en tout cas c'est vrai que j'avais été voir leur Instagram etc et c'est vraiment très sympa ce qu'ils font j'aime beaucoup le style de bijoux qu'ils font donc voilà si jamais ça peut vous intéresser au moins vous avez vu un peu à quoi ça peut ressembler Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Alors je viens de rentrer, il est 18h donc comme vous avez vu dans les images précédentes à midi j'ai mangé avec une copine donc au sushi c'est genre notre habitude c'est la base. Ensuite on a été faire quelques boutiques parce que je recherche depuis un moment un jean mom. Écoutez on a galéré, enfin c'est déjà la deuxième fois qu'on va faire des essayages. Là c'est bon j'en ai trouvé un que je trouvais cool, je vous le montrerai après du coup c'est un jean qui vient de chez Primark alors je pensais pas du tout le trouver là. Voilà vu que je m'habille assez souvent chez Stradivarius je me suis dit bah go je vais directement chez Stradivarius c'est sûr je vais trouver quelque chose. J'avais même checké sur le site j'avais trouvé des beaux modèles. Mais quand je les ai essayé je vous jure mais la crise de rire avec ma pote je ressemblais vraiment à une patate, enfin c'était horrible je ressemblais à rien du tout. Je me suis dit mais c'est pas possible je vois toutes les filles porter ça pourquoi sans moi ça va pas. On en a essayé aussi à Jennifer, à Pinky et au final c'est ceux de chez Primark qui me correspondent le plus et qui me vendent le mieux. Donc je suis super contente en plus il m'a vraiment pas coûté cher pour 17€ ça vaut grave le coup donc voilà j'ai enfin trouvé mon jean. Salut alors du coup on se retrouve dans une nouvelle journée j'avais 2-3 trucs à vous dire. Donc ce matin j'ai filmé la vidéo sur la palette de Sana donc du coup elle sera déjà en ligne je vous mets le lien juste ici. Donc c'est le look que je porte aujourd'hui que d'ailleurs je trouve très sympa. Je voulais vous parler hier de quelque chose mais du coup j'ai pas eu le temps parce que du coup je suis rentré, enfin bref il s'est passé plein de trucs, je suis rentrée tard etc j'avais plein de trucs à faire. Depuis peu de temps j'ai repris mon appareil Philips à lumière pulsée donc pour vaincre sur le long terme les poils. Du coup en fait j'avais pas le droit de le faire pendant que je faisais le traitement Roaccutime, j'avais pas le droit de le faire pendant tout le traitement et pendant 6 mois après votre traitement. Donc là du coup ça va bientôt faire un an que j'ai fini mon traitement donc du coup là j'ai repris il y a à peu près un mois je dirais, enfin j'avais complètement zappé et en fait en réouvrant mes placards je l'ai retrouvé. Donc ouais moi c'est un de la marque Philips. Du coup en fait là j'ai attaqué sous les aisselles, je l'avais vraiment jamais fait et donc là c'est là, hier j'ai fait la 3ème séance. Et franchement déjà au bout d'une séance j'ai vu des changements c'est à dire que, bon bah donc vous avez l'aisselle hein, et en fait en plein milieu j'avais une barre où j'avais plus du tout de poils. Après la deuxième séance donc j'avais toujours la barre ici, une barre en haut et une barre plus au milieu où j'avais pas de poils. Donc là bah j'en ai encore refait une séance donc écoutez sur les aisselles en tout cas ça marche très bien donc voilà je voulais faire un petit retour sur ça. Là du coup hier j'ai fait les aisselles, les demi-jambes et le maillot. Je dirais que pour la globalité ça m'a pris à peu près 20 minutes donc c'est assez rapide. Faut vraiment que je m'y tienne et que je le fasse. En tout cas vous si vous avez un appareil de ce style ou le même, n'hésitez pas à me dire vos retours. Moi c'est vrai qu'en fait je suis pas assez régulière, c'est un peu ça le problème. Mais là vu que j'ai commencé à avoir des résultats ça m'a vraiment motivée donc voilà du coup je voulais vous dire un peu ça. Et puis dans d'autres vlogs je pourrais vous refaire un update si jamais j'ai d'autres changements du coup. Aujourd'hui à l'heure où je vous filme la vidéo, on est le 14 février donc le jour de la Saint-Valentin. Alors du coup moi au programme ce soir j'ai prévu une petite soirée assez sympa avec une copine. Du coup là j'ai préparé un peu ce que je dois emmener du coup je vais vous montrer. Alors en fait on a prévu de faire une soirée avec un genre d'apéro et ensuite de faire une soirée crêpes. Donc là en fait j'ai mon appareil à crêpes, c'est un appareil tefal qui vous permet de faire plein de petites crêpes. J'ai pris des jeux de société, alors vu qu'on est que deux j'ai pas énormément de jeux de société auxquels on peut jouer à deux. Donc j'ai pris Codenames Duo, plutôt pas mal. Et un peu plus pour rire, j'ai pris Ta Mère en Slip, on peut jouer à partir de deux. Donc voilà, c'est les deux seuls jeux où on peut jouer à deux donc je les ai pris mais je pense que ça va être sympa. Évidemment j'ai pris des bonbons parce que sinon c'est pas une soirée fille sans bonbons. Donc voilà, je pense que ça va être plutôt cool. Et en fait au final, bah écoutez le look que j'ai fait ce matin avec mon petit haut ça fait très Valentine's Day. Donc écoutez, bah parfait j'ai envie de dire. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.